Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 plus belles randonnées que j'ai eu la chance d'effectuer dans notre beau pays, la France. Moi, c'est la Tortuga, je suis aventurier et réalisateur de films d'aventure. Et cela fait maintenant plusieurs années que je parcours le monde, mais aussi la France, que ce soit à pied, à vélo, à ski, à cheval, et même avec un âne. Je ne pars jamais sans ma caméra, me permettant ainsi de vous transmettre ma passion en vidéo sur mes réseaux sociaux, et notamment sur ma chaîne YouTube. Alors si comme moi vous êtes des passionnés d'outdoor, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et surtout de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, parce qu'apparemment si on ne clique pas sur la cloche, ça ne sert plus à rien. Avant de vous dévoiler les 5 plus belles randonnées que j'ai eu la chance d'effectuer en France, j'aimerais vous rappeler aussi que j'ai fait une autre vidéo sur mes 5 plus belles randonnées, mais cette fois-ci dans le monde entier. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez cliquer juste ici. Débutons ce top 5 par une randonnée située non loin de Paris. A à peine une heure de la capitale, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de me plonger au sein de la forêt de Fontainebleau, en effectuant le célèbre circuit des 25 bosses. Le parcours des 25 bosses permet de partir à la découverte du massif des Trois Pignons. Il est emprunté par les alpinistes pour s'entraîner avant d'aller en haute montagne. C'est une boucle de 14 km balisée en rouge, avec un dénivelé positif de 800 mètres. Il peut s'avérer assez difficile pour les débutants. On peut le parcourir en marchant, entre 5 et 7 heures, et pour les plus chevronnés, en courant, entre 2 et 3 heures. En numéro 4, le chemin de Stevenson. A l'automne 1878, c'est accompagné de Modestine, une ânesse, que le célèbre écrivain écossais Robert Louis Stevenson a traversé les Cévennes. Aujourd'hui, il est possible de suivre ses pas en empruntant le sentier de Grande Randonnée 70, un itinéraire phare du massif central. Que ce soit seul, en groupe, à vélo, à cheval, ou même avec un âne, vous découvrirez sur le chemin de Stevenson de magnifiques régions. En traversant sur plus de 270 kilomètres, 4 départements. La Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère et le Gard. Anciennement appelé Le Velay, le Gévaudan, le Mont Lozère et évidemment les Cévennes. En numéro 3, ma traversée du massif de Beldon, le GR 736. Beldon signifie à l'origine « belle femme ». Avec plus de 8000 mètres de dénivelé positif et 6800 mètres de dénivelé négatif, 150 kilomètres sur terrain rocailleux, la traversée est en elle-même un petit exploit. Le chemin oscille entre les montées et les descentes, entre 2500 mètres et 3000 mètres d'altitude. Vous arpentez alors des cols escarpés, ainsi que de petites centres dans les sommets des montagnes du massif, donnant à voir un panorama des plus épiques. Que ce soit en bivouac ou en refuge, vous avez ce qu'il vous faut pour vous nourrir et vous rafraîchir. Il est de même accessible à tous les niveaux, à condition d'avoir les bonnes chaussures de randonnée montante et de quoi vous tenir au chaud car les nuits peuvent être assez fraîches. A travers les sapins et les denses forêts qui parcourent cette magnifique randonnée, j'ai eu l'occasion d'admirer des bouctins perchés sur les sommets, en flanc de montagne. Le numéro 2, le GR TMB, le Tour du Mont Blanc. Le sentier de randonnée du Tour du Mont Blanc est un GR mythique. Une épopée de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé, environ 60 heures de marche et la traversée de 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. C'est avec un autre aventurier, Capitaine Rémy, que j'ai tenté ce périple en 9 jours. Vous pouvez aussi bien décider de l'effectuer dans les sens d'une aiguille d'une monte ou dans le sens inverse. Nous avons choisi cette dernière option, nous permettant d'observer sur presque 2 semaines le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, défiler sur notre gauche. En top 1, enfin, vient mon gros coup de cœur des randonnées que j'ai eu la chance d'effectuer ces dernières années. Nous sommes encore en France, mais en même temps à l'autre bout du monde. Cette fois, nous nous rendons au plein cœur de l'océan Indien, sur l'île de la Réunion. La traversée de la Réunion est le plus grand sentier de grandes randonnées de l'île. Le GRR 2 se réalise généralement en 12 étapes, de la Providence à Basse-Vallée. Un parcours d'environ 120 km pour un dénivelé positif approximatif de 8000 mètres et autant en négatif. Une de mes plus belles aventures, mais aussi des plus difficiles. Ça monte, et ça descend. Moi j'y suis allé en fin d'année 2021, c'était durant le mois de novembre. Là-bas, c'est le début de l'été. On passe par des températures qui peuvent avoisiner les 30 degrés lorsque nous sommes proches de la côte, à des températures qui se rapprochent des négatifs lorsque l'on atteint le sommet du Piton des Neiges par exemple. Le Piton des Neiges est le point culminant de l'île de la Réunion, mais aussi de tout l'océan Indien. A 3070 mètres d'altitude. Arrivé à son sommet, j'ai eu la chance d'assister au plus beau coucher de soleil de ma vie. Et surtout, j'ai eu la chance d'y bivouaquer. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas encore déjà fait, à visionner le film complet de mon aventure à travers l'île de la Réunion. Vous pouvez cliquer juste ici. Vous pouvez d'ailleurs retrouver chaque randonnée évoquée dans cette vidéo dans des vidéos plus longues que j'ai réalisées sur ma chaîne YouTube. Ou alors, vous pouvez aller lire plus d'informations, comment préparer ces randonnées par exemple, sur mon blog tortugavideo.fr. Attendez une minute. Vous ne vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube alors que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici ? Ah là 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 ! Écoutez, moi j'ai tout mon temps, je vais attendre un petit peu avant que vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ça va vous prendre 30 secondes, même pas. C'est en bas de l'écran. Il y a un petit bouton rouge avec écrit s'abonner. Et puis quand vous cliquez après, vous pouvez cliquer sur une petite cloche juste à côté aussi. C'est un petit clic en plus. Non, plus sérieusement, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce petit geste est d'une grande importance pour les créateurs de contenu comme moi. Donc pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie. Vous pouvez d'ailleurs écrire en commentaire de cette vidéo d'autres belles randonnées que je peux trouver en France et que je n'ai pas encore pu effectuer. Et peut-être qu'un jour, je partirai la réaliser et pourquoi pas en faire une vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure qui nous emmènera au bout du monde ou juste à côté de chez nous.